Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va étudier les préfixes démonstratifs « kosoado », qui sont des préfixes que l'on va combiner à différentes terminaisons afin de démontrer des choses, afin de désigner, d'indiquer différentes choses selon quatre positions. C'est quelque chose de très japonais, c'est quelque chose d'inhérent à la langue japonaise, que l'on n'a pas du tout en français, donc c'est un peu difficile à appréhender, mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Alors, on est dans une situation de dialogue avec un locuteur, celui qui parle, et un interlocuteur, celui à qui l'on parle, donc celui qui écoute. On est toujours dans une situation avec un locuteur et un interlocuteur. Le préfixe « ko » désigne quelque chose ou quelqu'un de lié au locuteur, quelque chose ou quelqu'un de proche du locuteur, ou qui lui appartient. Vous voyez, je vous mets un cercle autour du locuteur, ben voilà, ko désigne ce cercle qui correspond au locuteur. Le préfixe « so » désigne quelque chose ou quelqu'un de lié à l'interlocuteur, quelque chose ou quelqu'un de proche de l'interlocuteur, ou qui lui appartient. Le préfixe « a » désigne quelque chose ou quelqu'un d'extérieur au locuteur et à l'interlocuteur, quelque chose ou quelqu'un de loin des deux, ou qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et pour finir, le préfixe « do » correspond à quelque chose ou à quelqu'un d'indéterminé, c'est un préfixe dont on va se servir pour poser une question. Imprimez bien dans votre esprit ce schéma avec nos quatre positions « ko, so, a, do » qui se positionnent vis-à-vis du locuteur et de l'interlocuteur. Nos préfixes « ko, so, a, do », on va maintenant les combiner à différentes terminaisons, 10 au total, afin de démontrer, d'indiquer des choses concrètes ou abstraites, en créant des noms que l'on va pouvoir utiliser en tant que noms dans nos phrases. Je vous montre. En ajoutant au préfixe « ko, so, a, do », la terminaison « ko », je vais pouvoir désigner un lieu. « Ko, ko », donc le préfixe « ko » auquel je rajoute la terminaison « ko », désigne un lieu correspondant à la position « ko », donc la position où se trouve le locuteur. « So, ko », désigne un lieu qui correspond à la position « so », donc la position à laquelle se trouve l'interlocuteur. « ko », alors, bon, logiquement, ce serait « a » plus « ko », mais ici, et juste ici, on va avoir une petite particularité, ce sera « asoko », voilà, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas par la suite. « Asoko », apprenez-le tel quel. « Désigne un lieu éloigné des deux, un lieu au loin. » En français aussi, on a des termes pour désigner ces trois positions, ici, là et là-bas, mais ce n'est pas un positionnement strict en français, pas comme en japonais. On peut très bien utiliser le mot « la » pour indiquer la position du locuteur, par exemple. Donc, ces traductions que je vous mets ne sont pas forcément systématiques. Et puis, pour finir, avec mon préfixe « do », je rajoute « ko », ça me donne « doko », qui, du coup, me permet de poser une question sur le lieu où, et là, on retrouve le mot interrogatif que l'on avait vu dans le cours précédent. Voilà d'où vient ce mot, c'est le préfixe « do », avec la terminaison du lieu « ko », « doko ». Et du coup, avec ce « do », à chaque fois, on va pouvoir créer plein de nouveaux mots interrogatifs que l'on va pouvoir utiliser exactement de la même manière que ceux que l'on a vus dans le cours précédent. Vous remarquez que nos préfixes « ko-so-a-do », avec leur terminaison, on écrit tout ça en kana. Alors, de base, il existait des kanji, mais aujourd'hui, on ne les utilise plus, donc voilà, on va rester uniquement en kana. Alors, je vous donne une phrase d'exemple. Si je vous dis « snake wa asoko ni iru », « snake est là-bas », voilà, je dis à l'interlocuteur, on est toujours dans le cadre d'un locuteur qui parle à son interlocuteur, je lui dis que « snake », il est dans un lieu qui est éloigné de moi et de l'interlocuteur, donc « asoko », il est là-bas. Donc voilà, « ko-ko », « soko » et « asoko », on a trois manières de désigner un lieu, selon s'il se trouve sur la position du locuteur, sur la position de l'interlocuteur ou au loin des deux. Ensuite, en ajoutant au préfixe « ko-so-a-do » la terminaison « re », je vais pouvoir désigner une chose concrète ou abstraite. « Ko-re » désigne quelque chose de proche du locuteur ou qui lui appartient, ceci. « So-re » désigne quelque chose de proche de l'interlocuteur ou qui lui appartient, cela. « A-re » désigne quelque chose de loin des deux ou qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, cela là-bas. Et « do-re » permet de poser une question sur quelque chose, lequel, ou laquelle d'ailleurs. Je rappelle qu'en japonais, on n'a ni genre ni nombre, ça peut même être lesquels, enfin bref, tout dépendra du contexte et de ce que l'on désigne. Encore une fois, les termes que je vous donne en français ne sont pas des traductions systématiques. Pour désigner une chose, on peut très bien utiliser simplement le mot « ça », quelle que soit sa position par rapport au locuteur et à l'interlocuteur. Je vous donne un exemple. « Kore wa takshida » « Ceci est un taxi ». Voilà, on savait déjà dire « takshida », tout simplement, c'est un taxi. Ici, la nuance, c'est qu'on désigne très clairement ce qui est un taxi. « Ceci », « kore », est un taxi. Ceux qui sont adeptes du judo connaissent sûrement le terme « sore made », qui indique la fin d'un combat. C'est composé de « sore » et de la particule « made », donc « jusqu'à cela », en fait, le combat va jusqu'à cela, et cela indique le mouvement de l'interlocuteur, donc des judokas auxquels s'adresse l'arbitre. En ajoutant en préfixe « kosohado » la terminaison « no » plus un nom, je vais pouvoir désigner une chose « nommer ». Juste avant, la chose, on ne la nommait pas. Maintenant, on va pouvoir la nommer. Je vais prendre en exemple le mot « kuruma » et vous allez comprendre. « kono kuruma » désigne une voiture proche du locuteur où qui lui appartient. « Cette voiture-ci ». « Sonokuruma » désigne une voiture proche de l'interlocuteur où qui lui appartient. « Cette voiture-là ». « Anokuruma » désigne une voiture loin des deux où qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. « Cette voiture-là-bas ». Et « donokuruma » permet de poser une question sur une voiture inconnue. « Quelle voiture-là-bas ? » Encore une fois, en français, on peut simplement dire « cette voiture » sans avoir besoin de préciser, comme en japonais, sa position exacte. Bon, vous avez compris au niveau de la construction, « konokuruma » c'est la voiture qui appartient, la particule « no » à la position « ko ». Donc voilà, « konokuruma » et c'est pareil pour les autres. Je vous donne un exemple, « konokuruma wa takshida ». « Cette voiture est un taxi ». Donc vous voyez bien la différence entre la terminaison « re » qu'on a vue précédemment et celle-ci. « Re » permet de désigner une chose mais sans la nommer, « ceci ». Alors que « no » plus « non », ici « no kuruma » permet de désigner une chose en la nommant. Voilà, ici, je désigne la voiture en disant « cette voiture ». « konokuruma », « sonokuruma », « anokuruma » et « donokuruma ». Bon, je pense que vous avez bien compris le principe, je vais un peu plus vite du coup. En ajoutant au préfixe « kosohado » la terminaison « chira », je vais pouvoir désigner une direction. « kochira » désigne la direction dans laquelle est orienté le locuteur, cette direction-ci. « sochira » désigne la direction dans laquelle est orienté l'interlocuteur, cette direction-là. « achira » désigne une autre direction qui est ni celle dans laquelle est orienté l'interlocuteur, cette direction-là-bas. Et « dochira » permet de poser une question sur une direction. Quelle direction ? Je vous donne un exemple. « watashi wa sochirae iku yo » « je vais dans cette direction-là ». Et vous voyez bien ici, vu qu'il s'agit d'une direction que j'indique, j'utilise la particule « e » qui, je vous le rappelle, permet d'indiquer une direction. En ajoutant au préfixe « kosohado » la terminaison « pose » plus « chi », je vais pouvoir désigner une direction dans un registre familier. Alors, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, mais dans un registre de langues plus familier. « ko-chi », « so-chi », « a-chi » et « do-chi ». Je vous reprends le même exemple. « watashi wa sochi e iku yo » Je vais dans « sto » direction-là. Je vous l'écris avec « sto » pour signifier que vous voyez, on est dans un registre de langues un peu plus familier. C'est exactement la même chose. En ajoutant au préfixe « kosohado » la terminaison « nata », je vais pouvoir désigner une personne. Alors, ici, « konata », « sonata », « anata », « donata », l'utilisation est devenue obsolète. En fait, l'évolution de la langue a fait que ces mots ne sont plus utilisés tels qu'ils devraient l'être, logiquement, si on suit la règle. Je reviendrai plus tard dessus, mais bon, « konata », « sonata », je vous les mets en gris, on les oublie. « anata », aujourd'hui, on va s'en servir pour s'adresser directement à un interlocuteur, pour le tutoyer, ça va être le « tu-toi », ou éventuellement pour le vouvoyer. Et « donata », dont lui, pour le coup, on va vraiment bien s'en servir, permet de poser une question sur une personne qui, c'est une version plus polie de « dare », je vous avais dit qu'on allait avoir des versions plus polies de « dare », bah, voilà, « donata » en est une. C'est notamment utilisé quand on s'adresse directement à la personne, quand on veut lui demander son identité, « qui êtes-vous ? », et qu'on a besoin d'être suffisamment poli. Ce qui, en japonais, nous donnerait « anata wa donata desu ka », donc « en ce qui concerne vous », c'est « qui », voilà, ici je mets bien « des », la forme polie de « da », parce que vu qu'on a besoin d'être poli, on est obligé de s'en servir, et vous vous souvenez, autant la particule de fin de phrase « ka » remplace le « da », lorsqu'elle est mise après, autant ça n'est pas le cas avec « des », c'est pour ça qu'on a bien « des-ka ». Je reviendrai plus tard sur les pronoms personnels japonais, on aura un cours qui sera entièrement consacré là-dessus très bientôt, je reviendrai sur les différentes manières de tutoyer, et puis on reparlera très vite fait de « konata sonata », mais bon, voilà, ici, je vous ai dit l'essentiel. En ajoutant au préfixe « kosō ado », la terminaison « itsu », je vais pouvoir désigner une personne de manière familière, de manière vulgaire, limite méprisante. « koitsu », « soitsu », « aitsu », c'est pour dire « ce type », c'est-à-dire « ce type-ci », « ce type-là », « ce type-là », ce sont les trois positions. Et puis « doitsu », « quel type ? » Voilà, c'est une manière de parler qui est familière, limite vraiment vulgaire, qui va surtout être utilisée par les hommes au Japon. Je vous donne un exemple, « aitsu wa bakada », « ce type-là-bas est un idiot ». En ajoutant au préfixe « kosō ado », la terminaison « na » plus « non », je vais pouvoir désigner un genre de choses nommées. Encore une fois, je reprends un exemple avec « kurma ». « konna kurma », « sonna kurma », « anna kurma », c'est « ce genre de voiture ». « ci », « ce genre de voiture-là », « ce genre de voiture là-bas ». Et « donna kurma », « quel genre de voiture ? » Je vous donne un exemple, « taxi wa konna kurma da ». « Les taxis sont ce genre de voiture-ci ». Voilà, je suis en train de désigner une voiture en indiquant que c'est ce genre de voiture-ci que sont les taxis. Jusqu'ici, tous les mots que l'on a créés avec nos préfixes « kosō ado » et leurs terminaisons étaient des noms, et à partir de maintenant, on va créer des adverbes. En ajoutant au préfixe « kosō ado », la terminaison « na » plus « ni », je vais pouvoir désigner le degré auquel sont faites les choses. « konna ni », « sonna ni », « anna ni », « à ce point-ci », « à ce point-là », « à ce point-là ». Donc, bien entendu, on a besoin d'un contexte qui explicite le degré auquel sont faites les choses. Et « donna ni », « à quel point ? » Alors, on va bien sûr utiliser ceci comme des adverbes de degré. On avait déjà vu comme phrase d'exemple avec un adverbe de degré « snake wa totemo yukurihanasu ». « Snake parle très lentement ». Eh bien, on peut dire « snake wa konna ni yukurihanasu ». « Snake parle lentement, à ce point ». Donc, j'indique le degré de lenteur de la parole de Snake. Plus tard, quand on verra les adjectifs, on pourra bien sûr utiliser nos adverbes de degré sur les adjectifs. « Grand » deviendra « grand », « à ce point ». Et puis, on peut aussi les utiliser comme des adverbes de quantité. On avait vu comme phrase « otakon wa mangao taksan yomu ». « Otakon lit beaucoup de manga ». Eh bien, ici, on peut dire « otakon wa mangao konna ni yomu ». « Otakon lit des mangas à ce point » en indiquant ici la quantité de manga que lit otakon. En mettant un allongement sur les préfixes « kosohado », vous allez comprendre, je vais pouvoir désigner une manière. « ko, so, ha, de cette manière si, de cette manière là, de cette manière là-bas ». On peut également dire « ainsi ». On a besoin d'un contexte qui explicite la manière désignée. Et « do » permet de poser une question sur une manière, donc en français, « comment ». Voilà, c'est le dernier mot interrogatif que l'on verra dans ce cours, et pas des moindres. Alors, on va utiliser ces mots comme des adverbes de manière. Je vous donne un exemple. « Otakon wa doua ou douo shimeru no ? » « Comment otakon ferme-t-il la porte ? » Voilà, mon adverbe de manière qui se place juste avant le verbe est ici le mot interrogatif « comment ». « Comment otakon ferme-t-il la porte ? » Ce à quoi on peut répondre « otakon ferme la porte de cette manière-ci » avec « ko » ou bien « otakon ferme la porte lentement ? » « Yukuri », un autre adverbe de manière. On a d'autres utilisations de ces quatre mots. On va notamment pouvoir l'utiliser en description avec « da » par exemple « soda ». « C'est de cette manière-là ». C'est comme ça qu'on va dire en japonais « c'est ça ». « C'est de la manière dont tu l'as présenté ». C'est comme ça qu'en japonais on peut confirmer le propos de son interlocuteur. Et puis, de manière dérivée « soka ». Le « ka » avec intonation descendante qui permet de confirmer ce que l'on constate. C'est donc ça, encore une fois, en faisant référence à ce que notre interlocuteur est en train de nous dire, de nous présenter. Un autre exemple « guai wa do » « guai », c'est la santé. Littéralement, « en ce qui concerne la santé, c'est comment ? » Voilà, c'est une manière de demander en japonais « comment vas-tu ? » Ou, on peut également se servir de « do » pour faire une proposition. « ocha wa do » littéralement « en ce qui concerne un thé, c'est comment ? » Donc, « veux-tu lutter ? » Et dans cette utilisation précise avec le verbe « être » de description, « do » a une version plus polie qui est « ikana ». « guai wa ikaga desu ka » « comment allez-vous ? » Et ici, vous voyez, vu que je parle en version plus polie, je rajoute le « des », c'est la forme polie de « da » et « ocha wa ikana desu ka » « voulez-vous du thé ? » Ce à quoi on va pouvoir répondre. Dans le premier cas, « genki desu » « je vais bien » et dans le second, « hai, onegaishimasu » oui, s'il vous plaît. OK. Maintenant que tout ça a été vu en détail, je vais vous donner quelques précisions d'utilisation sur tous ces nouveaux mots. Tout d'abord, sachez qu'il existe des formulations synonymes, notamment sur le groupe « konna kuruma » qui sont « kono yo na kuruma » et « kouyu kuruma » avec les équivalents sur le « so » à « do » et sur le groupe « konna ni » qui est « kono yo ni ». Ces formulations synonymes sont composées de plusieurs mots attachés, mais bon, je vous les mentionne très brièvement. si jamais vous les croisez, sachez que ça a le même sens. Par ailleurs, le groupe « kochira » peut être utilisé comme une version polie du groupe « koko » qui permet de désigner un lieu, du groupe « kore » qui permet de désigner des choses, et peut même permettre de désigner une personne, encore une fois, de manière polie. Donc, quand on veut être poli et que l'on désigne un lieu, à la place de « koko », on peut dire « kochira ». Pareil pour une chose, à la place de « kore », on peut dire « kochira ». Et donc, ça marche pareil avec « sochira », « achira » et « dochira ». Et puis, quand on veut désigner une personne, « kochira », « sochira », « achira » pour dire « cette personne-ci », « cette personne-là », « cette personne-là ». Et du coup, « dochira » qui ici signifie « quelle personne ? » Donc, encore une fois, « qui ». Ce qui nous donne une troisième manière de poser la question « qui » On avait déjà « dare » et « donata ». On a également « dochira ». On va même dire « dochira sama ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce « sama » ? » Pour l'instant, je ne vous explique pas, on verra ça très bientôt. Mais voilà, on a trois manières de poser une question sur une personne et ces deux ici, qui sont polies, vont surtout être utilisées lorsque l'on s'adresse directement à une personne et que l'on a besoin d'avoir un certain niveau de langage. Ensuite, en général, dans un choix, lorsque l'on demande à son interlocuteur de choisir un élément parmi deux, on va le désigner avec « dochira » ou « dochi » dans un registre plus familier. Et quand on va demander de choisir un élément parmi trois ou plus, on va le désigner par « dore ». Je vous donne un exemple. Dans le premier cas, Ici, c'est soit l'un, soit l'autre. On utilise « dochi », ça s'apparente un peu à une direction, l'un ou l'autre. Et dans le second cas, Et ici, vu qu'on est dans un choix avec trois membres ou plus, on utilise bien « dore ». Vous voyez la formulation en japonais, c'est « wine to biru to whisky no dore ». C'est « lequel » de mon groupe qui est du vin, de la bière et du whisky. C'est comme ça que l'on demande de choisir entre plusieurs éléments d'une liste. Bien entendu, on peut aussi désigner l'élément inconnu par « do no sake » « quel alcool » ou même « nani » « quoi ». Mais voilà, si on désire désigner l'élément sans le nommer, on utilise, selon ces deux cas de figure, « dochi » ou « dore ». Et puis, si je veux demander de choisir, mais pendre et son liste en enveloppant différents éléments dans un même tout. « Que bois-tu parmi ces alcools ? » « Anata wa kono osake no naka de » « dore o no mu » ? » Voilà, j'utilise « kono osake no naka de » l'intérieur de ces alcools, entre ces alcools, parmi ces alcools. Ok. Tous les mots interrogatifs en « do » que l'on a vu dans ce cours marchent avec « plus k », « plus mots » et « plus des mots ». Vous savez, c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent sur « poser une question en japonais » pour créer des nouveaux mots à utiliser dans nos phrases. Même si, vous verrez, le « plus k » n'est pas évident à placer dans une phrase en japonais comme en français d'ailleurs. Mais là-dessus, je vous donnerai des exemples dans les exercices parce que je vous rappelle que les exercices sont aussi là pour illustrer ce dont on parle dans le cours. Ensuite, on peut avoir une utilisation un peu différente de ces « koso ado ». « Ko » peut aussi correspondre au locuteur et à l'interlocuteur quand ils sont ensemble en un même lieu. Voilà, ils sont dans le même cercle, ils forment un groupe désigné par « ko » et à ce moment-là, « so » désigne un endroit extérieur au cercle dans lequel sont le locuteur et l'interlocuteur qui se trouvent à moyenne distance de et « a » désigne un endroit extérieur au cercle dans lequel se trouvent le locuteur et l'interlocuteur qui se trouvent à grande distance de. Voilà, ça c'est une autre manière de placer les choses dans l'espace quand le locuteur et l'interlocuteur sont considérés dans un même cercle. Et puis, pour finir, le préfixe « so » et donc toutes ces versions avec toutes les terminaisons que l'on a vues aujourd'hui peut également être utilisé pour répéter un mot déjà mentionné dans une phrase précédente. Donc ici, il ne s'agit plus d'indiquer la position de l'interlocuteur. Je vous montre. « Watashi wa télébi o kau » « J'achète une télévision » « Sore de éga o miru » « Avec ça, je regarderai un film. » « Sore » désigne une chose la télévision et vu que ça répète le mot qui est mentionné dans la phrase précédente on utilise « so » « Sore » Un autre exemple « Watashi wa gako ni iku » « Je vais à l'école » « Soko de kanji o narau » « Là, j'apprendrai des kanji » Ici encore, « Soko » désigne un lieu qui est répété de la phrase précédente « Gako » « L'école » Et du coup, voilà, j'utilise le « so » pour répéter ce mot dans ma nouvelle phrase. Ça, c'est une autre utilisation du « so ». Ok. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude, vous avez du thème et de la version. Je vous mets un petit schéma qui vous indique pour chaque phrase la position des choses désignées ce qui vous permet de choisir le bon préfixe en japonais. Et puis, en version, c'est à vous de compléter ce petit schéma selon les mots qui sont utilisés en japonais. Et puis, je vous mets notamment un bon paquet de questions partielles parce qu'on a vu dans ce cours plein de nouveaux mots interrogatifs très importants à utiliser. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada